... Mesdames, Messieurs, bonsoir et pardon pour ces trois minutes de retard. En vitrine, ce jeudi, carton d'invitation à consommer Camerounais. Le Premier ministre, chef du gouvernement, TIF, Dr Joseph Dion Gouté, prescrit une stratégie de choc pour augmenter les exportations et réduire les importations. Résolution du Conseil de cabinet du mois de juin, tenue ce jeudi. Laurentine Bokono nous attend à l'immeuble Étoile pour les détails dès la bord du 20h30. Médecine traditionnelle, consultation gratuite au bon soin de l'Assemblée nationale, plaidoyer pour une plus grande valorisation de la médecine traditionnelle lors d'une plénière présidée ce jeudi par Kavaï Yegué Djibril. Ordonnance des participants dans ce journal. Ébolo va les populations malades de la peur. Depuis le déclenchement de la pandémie à coronavirus, le taux de fréquentation des hôpitaux est en chute libre. Symptômes et conséquences du phénomène sont en haus urgences de cette édition. Voilà pour les titres. Désinfectez-vous les mains, s'il vous plaît, avant la suite, dans quelques instants. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire et jusqu'à nouvel ordre. Allons donc tout de suite à l'immeuble étoile où s'est tenu ce jour le conseil de cabinet du mois de juin. Le commerce extérieur du Cameroun et la production locale de riz et de maïs. Au menu des travaux présidés par TIF, Dr Joseph Dionne-Gouté, le premier ministre chef du gouvernement. Précision avec notre correspondante permanente à la primature, Laurentine Bokono. Faits preuve d'imagination et d'ingéniosité pour saisir les nouvelles opportunités qu'offre la pandémie du COVID-19. Dans son message à la nation le 19 mai 2020, le chef de l'État, Paul Biya, avait déjà donné cette directive au gouvernement. C'est à cet exercice de haute voltige que s'est livré le conseil de cabinet de ce jeudi, 25 juin 2020. Consommer camerounais implique en effet la production et la transformation locale et en quantité industrielle de la matière première disponible. C'est précisément une opportunité que nous devons pouvoir saisir comme d'autres pays à travers le monde pour repenser toute notre stratégie économique, notre stratégie commerciale en relançant l'activité de production, en renforçant le dispositif industriel, la transformation locale de nos produits, la valorisation de nos produits. Dans le cas spécifique de la production des denrées de premier nécessité, tels que le riz et le maïs, de nouveaux sillons sont également à explorer. Le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural présente les nouveaux bassins de production en attente d'exploitation. Il y a le projet Planut qui aménage 6700 hectares à Zina. Il y a deux projets de la Banque mondiale qui nous permettront d'avoir 8000 hectares dans le Maïs d'Anaï et 11 000 hectares dans la Benue. Il y a des négociations avec des Indiens pour obtenir 10 000 hectares dans le Legon Birni, ce qui nous fera un total de 50 000 hectares pour une production au moins de 400 000 tonnes de riz. Sur ces chantiers en Jachère, comme sur bien d'autres, l'argent est le nerf de la guerre. Aussi, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dionne-Goutet, prescrit-il la budgétisation pluriannuelle des ressources financières requises pour le soutien de la production du maïs et du riz. Autre sujet examiné lors du Conseil de cabinet, le suivi de la riposte gouvernementale contre le coronavirus. Sur ce qu'il faut autant retenir, retrouvons une fois de plus Laurentine Bocono à l'immeuble Étoile. De bonnes nouvelles sur le front de la lutte contre la propagation du Covid-19. Le nombre de personnes guéries se rapproche à Cojou davantage du nombre de cas d'infection. Le taux de guérison caracole à plus de 80%. Nous avons fait de notre stratégie, le tracking, le testing et le traitement, nous avons fait beaucoup plus de l'ambulatoire. C'est-à-dire que nous recherchons précocement le cas, nous le mettons en sous-traitement à domicile. Et puis, je pense que c'est comme cela que nous avons pu obtenir cette relative baisse de pression sur les hôpitaux. Et c'est ce que nous avons d'ailleurs recherché. C'est pour ça que nous disons à tous les Camerounais de rechercher le soin. Malgré cette embellie, la pandémie n'est pas finie, insiste le ministre de la Santé publique. Parallèlement, pour gérer la troisième phase de la crise sanitaire en cours, la stratégie de riposte va porter sur deux fronts déjà identifiés. La première chose, c'est comment faire pour arrêter la transmission communautaire. Et la deuxième chose, comment faire pour éviter qu'il y ait plus de décès. Seulement, tant que perdurera la pandémie, le mot d'ordre de distanciation physique ou de port de masque de protection et autre respect de mesures barrières ne sera pas levé. Le premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dionne-Goutet, a demandé d'intensifier la recherche active des cas de COVID-19 et de poursuivre le relèvement du plateau technique des districts de santé. Contre le coronavirus, la lutte continue. À l'Assemblée nationale, le chef de chambre, Kavaï Yegui Djibril, a présidé ce jour une séance plénière d'informations et d'échanges sur la médecine traditionnelle. Il s'agit d'informations et de discussions sur une question essentielle de la vie des populations, la crédibilisation des découvertes et divers médicaments de la médecine traditionnelle. Reportage, Clarice Tang. La médecine traditionnelle fait de plus en plus débat au sein de l'opinion. Des débats houleux, intenses et permanents, ravivés par la pandémie COVID-19. Ce débat passionné divise l'opinion. Scientifiques, chercheurs, parlementaires et gouvernements ont donc porté cette question d'intérêt national, à savoir la problématique de la médecine traditionnelle, à la tribune et au perchoir de la maison du peuple. Il faudrait que la phytothérapie, si vous voulez la médecine traditionnelle, entre dans nos écoles de formation, dans nos écoles de médecine. C'est cela la voie à suivre. J'ai lancé l'appel à nos députés. J'espère que des lois pourront, n'est-ce pas, sortir la phytothérapie, là où elle se trouve, parce qu'elle est oubliée. Face aux limites de la médecine moderne, dans le traitement de l'épidémie COVID-19, le président de la République, Paul Biya, a encouragé les efforts visant à mettre au point un traitement endogène. Les divers acteurs de la grande famille des professionnels de la santé se sont mis à l'œuvre et des solutions émergent. Ils souhaitent les voir prises en compte et encadrées. Il est important qu'on puisse moderniser, standardiser, codifier le médicament traditionnel amélioré, afin que nous puissions non seulement couvrir les besoins locaux, mais qu'on puisse aussi exporter, comme font plusieurs pays. Nous avons fait un plaidoyer dans lequel nous avons demandé que nos produits qui sont efficaces pour les différentes pathologies contemporaines devaient être ajoutés sur le système de soins de santé. Pour le Parlement, le regard sur la médecine traditionnelle doit désormais être différent. Il est grand temps de sortir la médecine traditionnelle de la stigmatisation et de la marginalisation pour en faire un complément essentiel et déterminant à l'offre de santé classique. Revalorisé et amélioré, la médecine traditionnelle sera sans aucun doute un complément efficace dans l'offre de santé. Et comme le carnet des maladies vaincues par la médecine traditionnelle est dense, typhoïdes, paludisme, infertilité, faiblesse sexuelle et même les affections infantiles ont souvent été traitées par les herbes, écorces et autres racines des naturopathes. Le pouvoir de la médecine traditionnelle est illustré dans cette enquête menée par Irène Zanafouda. Les herbes médicinales, les écorces d'arbres, les décoctions et les potions magiques à l'état brut et sous forme artisanale font la force de la médecine traditionnelle à laquelle une bonne frange de la population prend goût. Il y en a beaucoup de malades qui nous approchent parce qu'ils ont des problèmes de la typhoïde, des mâles gastriques, de l'hémorroïde interne ou externe, des problèmes de maladies de la peau, des problèmes de la stérilité, des problèmes de diabète et de l'hypétension artérieure. Il y a le paludisme également. Ces produits issus de la végétation ont des vertus thérapeutiques testées et prouvées sur certaines maladies infantiles. Quand l'enfant a la gale au corps, il y a certaines écorces-là qu'on mélange, tu fais bouillir, tu lui verses ça sur le corps, ça brûle tous les petits boutons-là. Pour la rate, on puge même le tissu, ça enlève tout ce qui est mauvais comme rate dans son ventre. On fait une fois après trois jours. Il y a les écorces-là, on fait bouillir, ça coupe la diarrhée des enfants. L'efficacité de certains de ces médicaments traditionnels est confirmée par des amateurs éclairés pour soigner des pathologies comme le paludisme, la typhoïde et les maladies vénériennes. Ce sac est constitué de beaucoup de types d'écorces. Et il y a aussi le type de graines que j'ai acheté. Les gens qui ont des problèmes, des infections sexuellement transmissibles, alors je prépare ces décorces pour leur remettre et ils boivent. Il y a le kentériba, il y a les écorces jaunes, il y a les couques. Soigne l'eau palue, on fait bouillir. Si l'enfant a même, par exemple, 6 ans, on lui donne le petit quart de verre, matin et soir. Si c'est un adulte, il prend un verre matin, un verre soir. Je vais lui soigner la typhoïde avec ça et je prends pour une toile de rein. On fait bouillir et on boit. C'est très efficace. Ces écorces, découpées avec minutie, seront associées à d'autres fruits de la nature pour fortifier le corps de l'homme, victime de faiblesses sexuelles. Il y a le ndengue, il y a le kenté, il y a le bitacola, il y a le sel germe. On me lâche aussi avec l'endon. J'écrase. Je vous fais acheter une bouteille de huissier. Vous mettez dans la bouteille de huissier, vous fermez pendant trois bonnes journées. Vous goûtez un peu. Les étals du marché à l'officine, ces remèdes traditionnels conservent leurs molécules dans un conditionnement différent. De l'avis de nombreux tradis praticiens, les remèdes existent pour accompagner la médecine moderne dans la guérison de plusieurs maladies, y compris le coronavirus. Seul point d'achoppement, la certification des solutions proposées. Que représente cette fameuse certification et comment obtenir le précieux sésame ? Prescription de Barbara Padjama. Puise au cœur d'un essai d'abeilles des montagnes. Ce miel blanc contient des traces de la chloroquine, très recherchée dernièrement en laboratoire. Ronil, master 2 en développement et fabrication des médicaments, a choisi l'option de la valorisation des ressources forestières et des plantes médicinales. À 25 ans, ce jeune chercheur a déjà enfilé la blouse de l'expérience avec en poche une certification en bonne et due forme. Au niveau de la recherche scientifique, il y a des études qui ont été menées sur ce produit. Il y a eu des tests de toxicité, des tests phytochimiques qui ont été faits sur le produit. Pour le jeune docteur traditionnel, détenir un certificat d'exercie garantirait un statut respectable. Lorsque vous êtes certifié, ça vous donne le droit déjà à exercer non seulement sur le terrain, mais également à garantir l'efficacité, l'inocuité et la qualité du produit qui est remis au patient. Le champ de la médecine traditionnelle est vaste. Vous avez les spiritualistes qui se nomment traduit par du ciel. Vous avez les accouchés traditionnels, ils sont dedans. Vous avez les pharmacologistes en médecine traditionnelle qui sont dans la pharmacopée comme nous. Donc quand on nous mélange dans un certain panier, c'est là où la certification, ça sera maintenant difficile. Pour l'étiqueter, la médecine alternative prescrit un assainissement de son comptoir pour laisser la place aux vrais professionnels des plantes. Pour que le gouvernement nous aide, il faut qu'on met les enquêtes pour nous différencier. En ce temps-là, on va connaître comment on va nous gérer. Ils écoutent les décideurs parce qu'ils ont à dire sur la santé sans effet secondaire. Ces médecins-chercheurs creusent la nature pour en extraire des molécules. Leur exploration nous ramènerait sans détour à nos racines. Et on ne peut que souhaiter bonne santé à la médecine traditionnelle. La peur de l'hôpital, voilà la nouvelle maladie dont souffre le chef lieu de la région du sud, Aïbolouva. Les populations préfèrent de plus en plus l'automédication. Et cela remonte au début de la pandémie à coronavirus dans cette ville. Prenons sur place la température avec Charles Abessolo, au bas. Merci à la télévision. Il peut de nouveau pointer le nez dehors après plusieurs semaines cloués au lit. Richard Nji a frôlé le pire, secoué par la maladie. Une maladie qu'il est incapable de déterminer jusqu'ici car ne s'étant pas rendu à l'hôpital pour un diagnostic et une prise en charge appropriée. Dès qu'on va à l'hôpital, peut-être qu'on va dire qu'on est positif. Il y a beaucoup de pharmacopées. Et de temps en temps, les paras, les paras sont à mort. La moxie est haute. Bon, c'est vrai, ça a été un peu dur. Beaucoup de temps. Mais après, c'est fini. La peur du Covid-19 a drastiquement réduit le taux de fréquentation des structures sanitaires comme ici au service pédiatrie de l'hôpital régional. Nous avons une capacité d'accueil de 27 lits. Et à ce jour, nous n'occupons que 7 lits. Cela est dû à la pandémie du Covid. Le coronavirus qui s'évit dans tout le pays. Oui, les malades deviennent un peu réticents par rapport à la fréquentation de toutes les formations sanitaires en général. Face à cette situation, les professionnels de santé redoutent une automédication sauvage avec l'ingestion de toutes sortes de décoctions et de médicaments de qualité douteuse. Nous allons trouver peut-être ceux qui auront des problèmes d'élan, des problèmes d'instrument, tout ça. Il faut un canevas dans toutes ces choses. Restaurer la confiance, rassurer les populations. Une bataille à prendre très au sérieux pour vaincre la phobie de l'hôpital. Un autre virus qui se répand aussi vite que le Covid-19. Quelles sont donc les dispositions prises pour restaurer la confiance entre les malades et les hôpitaux en sept ans de Covid-19 dans le sud? À l'hôpital régional des Boulevard, par exemple, l'un des centres de référence de la prise en charge, les méthodes de fonctionnement ont changé pour s'adapter à la menace et réduire les risques de propagation de la pandémie. Plus de précisions dans ce reportage de Georges Ndi. Hôpital régional des Boulevard. De nouveaux itinéraires ont été aménagés pour éviter du contact avec les patients atteints de Covid-19. Le respect des mesures barrières est de rigueur, tout comme la mise en quarantaine des cas suspects est confirmée. Nous avons installé de l'eau courante à tous les recoins de l'hôpital, à partir de l'entrée. Nous avons réactualisé notre circuit de malades avec un circuit qui ne concerne que les patients suspects. À partir des urgences, lorsqu'un cas est suspect, il sort du circuit habituel. Depuis la détection des premiers cas de Covid-19 dans le sud, cet hôpital a modifié ses méthodes de travail pour s'adapter à la menace. Ici, tout est mis en œuvre pour réduire au maximum les risques de contamination. Nous avons un nouveau bâtiment, un joyau offert par le ministre de la Santé, qui va désormais servir pour la prise en charge des patients Covid-19. Il s'agit d'un bâtiment assez moderne qui va respecter les normes en ce qui concerne la prise en charge des patients hautement contagieux, avec un circuit qui concerne uniquement les patients et un circuit pour le personnel avec une capacité de 24 lits individuels entier. Des dispositions rassurantes pour les rares patients et gars de malades qui fréquentent encore cette structure sanitaire. Nous nous sentons en sécurité, qu'ils continuent à se faire soigner au lieu de rester à la maison et mourir à la maison, qu'ils viennent à l'hôpital. Aucune raison donc de fuir l'hôpital, bien préparée à faire face à la pandémie, tout en prenant en charge les autres patients en toute sécurité. L'expertise camerounaise sollicitée dans l'apport de l'Afrique au combat contre le coronavirus à travers l'innovation technologique, Armand-Claude Abanda, le représentant résident de l'IAI, faisait partie d'un panel d'intervenants à une visioconférence internationale organisée hier sur le sujet. L'initiative d'une fondation basée aux Etats-Unis d'Amérique. Michel Renaud Hanja. Le Covid-19 a donné l'occasion au TSE de se réinventer. C'est le cas avec la visioconférence internationale initiée par la fondation Ocean Innovation du Camerounais Jacques Bonjao depuis les Etats-Unis. Le débat, portant sur les solutions africaines dans la lutte contre le Covid-19, a regroupé quatre experts en innovation technologique. Il s'agit d'Armand-Claude Abanda, représentant résident de l'IAI, la tunisienne Olfansiri, Stécie Kafumbi de la RDC, ainsi que le gabonais Sylvaire Boussamba. Pour le cas du Cameroun, Armand-Claude Abanda, connecté depuis la capitale yaoundé, a fait mention des applications mises sur pied par les pouvoirs publics et l'Institut africain d'informatique pour faire face à la pandémie du Covid-19. Cette conférence internationale en ligne, pilotée depuis les Etats-Unis par notre célèbre compatriote Jacques Bonjao, c'est une très bonne idée parce que le Covid va nous laisser un héritage, celui d'avoir une vie meilleure par des produits nouveaux qui permettent l'automatisation par le numérique. Les arguments des quatre panélistes au cours de cette visioconférence sont la preuve que le numérique peut être une chance pour l'Afrique. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Faisons maintenant le point de l'évolution de la pandémie du coronavirus au Cameroun. Les hôpitaux seront de plus en plus épargnés de la prise en charge des malades. C'est une indication du Premier ministre relayé lors du point de presse quotidien tenu en début de soirée ce jeudi. Plus de nouvelles de la pandémie avec vous, Evariste et Yengav. Je rappelle que vous êtes en direct du Centre des opérations d'urgence de santé publique. C'est ici même au quartier Messa, à Yaoundé. Bonsoir, Evariste. Bonsoir, Romia. Avant toute autre nouvelle, d'abord cet arrêt sur la prescription du Premier ministre chef du gouvernement à l'endroit de tous les responsables des formations hospitalières. Il leur est demandé d'éviter de recevoir des malades Covid désormais, mais de les orienter davantage vers les centres spécialisés, ces centres qui sont dédiés à leur prise en charge. Cette instruction du Premier ministre a un double objectif. C'est d'abord pour décongestionner les hôpitaux et aussi pour leur permettre de se libérer d'un certain nombre de pressions et de pouvoir prendre en charge les pathologies ordinaires et en temps ordinaires. Autre nouvelle ce soir, elle ne fera pas des heureux parmi ceux qui sont les ferus des chiffres. Désormais, le Centre des opérations des urgences ne va publier les chiffres qu'une fois par semaine. Par voie de conséquence, ce soir, vous serez privé de ces chiffres en attendant la prochaine actualisation et la prochaine publication officielle. Les personnes âgées et celles présentant des comorbidités sont celles à risque et celles plus exposées à la maladie du coronavirus, mais pas seulement eux, les personnes à bas âge. On s'intéresse ce soir à l'impact de cette maladie sur les personnes âgées de moins de 20 ans. L'expertise est celle de Anne, du professeur Anne-Ester Lende, que je reçois ce soir. Bonsoir, professeur. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes le directeur du Centre hospitalier des sortes. Oui, tout à fait. Vous êtes également pédiatre de la Société Camerounaise de pédiatrie. Dites-nous, la pandémie du coronavirus semble épargner des enfants. Est-ce illusoire de le croire ? Oui, effectivement, la pandémie du coronavirus semble épargner les enfants, comme vous dites. Mais en réalité, ce n'est qu'un semblant parce que ce qu'on sait, c'est que les enfants sont moins atteints. Ils représentent à peu près 1% de la population infectée pour des raisons qu'on est encore en train d'élucider relativement à leur immunité. Ils sont un peu plus protégés que les personnes âgées. Mais j'aimerais dire que la pandémie existe effectivement. Et une enquête est en train d'être mise en cours par la Société Camerounaise de pédiatrie que vous venez de citer. À dire vrai, la semaine dernière, je viens de finir d'achever le suivi en téléconsultation d'un nourrisson de deux mois, trois semaines, qui était donc infecté, Covid confirmé. Deux mois, trois semaines. Deux mois, trois semaines, qui a été donc infecté, qui était infecté avec sa mère. Et donc, tous les deux ont été confinés et ils viennent de sortir du confinement. Donc, la pandémie existe bien et elle peut atteindre les enfants, d'où l'importance des mesures de prévention. Ce qu'on peut dire, déjà, c'est qu'une des caractéristiques des enfants infectés, c'est que souvent, la contamination est intrafamiliale. Et donc, ça va déboucher sur un certain nombre de mesures préventives. Et comment se manifeste la maladie chez ces tout-petits ? Comment elle se manifeste et comment elle se présente ? Alors, oui, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la maladie a grossièrement trois phases. Il y a la phase virale, il y a la phase pulmonaire et il y a la phase de l'hyperinflammation. Et on sait que particulièrement, les enfants auront davantage une phase virale avec les signes, la fièvre, la toux, le rhume, la gêne respiratoire. Peut-être, certains peuvent avoir un peu de diarrhée, des signes un peu viraux, du genre de grippe, sans particularité. Certains auront des signes un peu plus pulmonaires et très rares sont ceux qui auront donc des signes d'hyperinflammation. Et on sait que c'est cette phase hyperinflammatoire qui, malheureusement, a toutes les complications. Ce qui fait que dans la plupart des cas, les enfants ont des formes, on dira, légères à modérées et vont très peu en réanimation. Pour ça, on essaie de profiter à fond de votre expertise. Est-ce qu'on peut avoir une idée du taux de létalité chez les plus jeunes ? À dire vrai, c'est vrai qu'on a enregistré des décès dans le monde. Il y a eu des décès aux États-Unis, il y a eu quelques décès d'adolescents. Mais il faut quand même savoir qu'avec moins de 1%, et dans la plupart des cas, les évolutions sont favorables. Donc il y a des cas sporadiques. Mais ce qu'on peut dire également, c'est que dans la plupart des cas, cette mortalité est souvent associée à un terrain particulier, donc à une comorbidité, un peu comme on le voit chez les adultes. C'est-à-dire que l'enfant qui aura une pathologie connue, soit non maîtrisée, soit pulmonaire chronique, soit une pathologie immunodéprimante, par exemple, sera plus sujet justement à décéder que l'enfant normal. Mais il faut retenir que dans l'ensemble, chez l'enfant normal, l'évolution, dans la plupart des cas, est favorable. Et donc on n'a pas de perte de vie pour l'instant dans ce qui est documenté. Merci professeur. Cet entretien vient de s'arrêter. Il était bien agréable. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On ouvrira sans doute de temps à autre une fenêtre sur le cas de la pédiatrie. Voilà, Romuald, quelques nouvelles que nous avons rassemblées pour vous ce soir, ici au Centre des opérations des urgences de santé publique. À vous le plateau. Merci Evariste. C'est la suite du journal En Musique avec Douala qui chante pour que déchante la pandémie. La communauté urbaine vient de demander un disque aux jumeaux Épée et Koum. Leur composition « Coronavirus, tu n'as pas de place » adoucit les mœurs tout en sensibilisant contre la maladie. Morceau choisi par Marie-Gabrielle Mfeughe. Coronavirus, tu n'as pas de place. Coronavirus, tu n'as pas de place. C'est le nom de la nouvelle galette musicale des artistes et jumeaux Épée et Koum. « À chaque jour suffit sa peine » Le chef-d'œuvre musicale qui surfe sur des airs de Music World a bénéficié de la maestra de Aubin Sanjo au clavier et aux arrangements. L'opus a été produit par la communauté urbaine de Douala. La musique est très très occupée dans la société, raison pour laquelle ce colon ombélical, on a associé ce projet avec la CUD parce qu'ils sont en train de faire un boulot énorme par rapport à la sensibilisation du Covid qu'on est en train de vivre. Mbassane Dîné, il a mis du cœur et Pé et Koum, on est le roi pour sensibiliser encore le Covid-19. Mise sur le marché discographique camerounais il y a à peine une semaine, la livraison musicale du duo qui compte à son actif une dizaine d'albums vient appuyer le gouvernement en chanson dans la lutte contre la pandémie. Le coronavirus n'a pas sa place au niveau de la société, il faut que les gens aient le courage de combattre cette maladie. Il faut aussi écouter les conseils de l'OMS et du gouvernement pour combattre ce Covid-19. Une tournée de sensibilisation des jumeaux, artistes et Pé et Koum contre la pandémie de Covid-19 est annoncée dans les jours à venir. C'est la ville et maire à l'eau coulante. Allons dans une structure qui affiche ses ambitions de grandeur malgré le contexte économique difficile. Il s'agit du Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine. Le CRASER a tenu ce jeudi une session extraordinaire de son conseil d'administration, présidée pour la première fois par André Mamafouda. Extension des locaux et acquisition de nouveaux équipements techniques sont envisagées. Joseph Clément Omba Lieu par excellence de diffusion du savoir, l'amphithéâtre Maurice-Antoine Brouillard du CRASER est préféré à la salle de conférence habituelle pour la deuxième session du conseil d'administration de l'institution. Installé le 10 juin dernier, dans ses nouvelles fonctions de président de cette instance, André Mamafouda vient présider une session qui a toutes les allures d'une prise de contact. Conscient de l'importance de la coopération internationale dans la survie du CRASER, les membres adoptent une résolution portant attribution d'un mandat à durée indéterminée au professeur Jean-Marie Cassia en vue de poursuivre les activités de recherche et des chirurgies endoscopiques pour le compte du CRASER. Dans ce comité, des sommetiers scientifiques comme le professeur Bruno Van Herendel de Belgique, Pierre Jiménez et Nathalie Massin de France, Adèle Chervine des Etats-Unis, docteur Joséphine Kouassi de Côte d'Ivoire. Il y a une résolution qui va être signée par le président du conseil d'administration dans ce sens pour permettre à ce que certains professeurs d'experts camerounais et étrangers puissent effectivement bénéficier de cette qualité pour permettre de continuer le travail au CRASER. Dans une ambiance conviviale, le CRASER affiche également ses ambitions de grandeur pour son extension. Le CRASER aussi, c'est un grand chantier qu'il trouve où effectivement il a été décidé lors du dernier conseil de faire l'extension du CRASER. Et cette extension effectivement va abriter beaucoup d'autres unités en passant par la cancérologie, l'acquisition du nouveau matériel de radiologie, de scanner et autres qui permettront effectivement la meilleure réalisation des objectifs qui nous ont été assignés. Le conseil a permis la réimage du CRASER au nouveau texte régissant les sociétés publiques et parapubliques au Cameroun. Au CRASER, l'on a également revisité les mesures de protection contre le coronavirus pour un hôpital sans Covid-19. Je vous invite à suivre à présent le parcours de Célestine Kecha-Cortez. La ministre de l'Habitat et du Développement urbain est en visite de chantier depuis hier dans la ville de Douala. Les travaux d'aménagement de la voirie urbaine ont été passés en revue d'après ce récit de Christelle Fouda depuis Douala. 85% c'est le taux d'exécution des travaux de modernisation de la ville de Douala, constat fait sur le terrain par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Prescrit par le chef de l'État dans le cadre des projets de la canne, du plan d'urgence triennale et C2D, il s'est avéré nécessaire d'évaluer les actions engagées. Définitivement, on peut dire que la capitale économique se modernise avec l'accompagnement du chef de l'État. Je suis heureuse que pour la plupart de ces chantiers, seuls quelques problèmes de libération d'emprise, ces voies-là seront achevées. Accompagnée du gouverneur de la région du littoral, Célestine Kecha-Cortez a tour à tour visité les logements sociaux de Mbangabakoko. Les tronçons Total Nkoulbon, Stade Japouma, s'en est suivi une réception provisoire des voies menant à Niala, Ndokoti, Maképe, Fungoudron, Ndokbon et autres. On était ennuyés ici, là-bas, là-bas. On est placés par le pied normalement en route. Vraiment. Je félicite les gens qui sont en train de faire de travail. Aujourd'hui, on peut quitter avec une voiture ou une moto, s'il y a même une diligence, pour passer à Pécahut. 16 étapes qui ont ravi le maître d'ouvrage. Je suis très heureuse de ce que j'ai vu sur le plan de la voirie, des infrastructures, des voies d'accès, des enclavements des différents quartiers. Sur le plan des logements sociaux, de nombreux bâtiments sont achevés. Nous avons pu mettre quelques bâtiments à la disposition du ministre de la Santé pour la mise en quarantaine. La remise des kits d'hygiène aux populations et commerçants du marché Nkongondo a servi de rappel mémoire, car la lutte contre la COVID-19 se poursuit. C'est l'espoir qui anime les populations du nord-ouest et du sud-ouest face au plan présidentiel de la reconstruction de ces deux régions. Le budget alloué au projet par le chef de l'État doit servir effectivement à l'amélioration de la vie quotidienne des populations. C'est en tout cas le souhait émis par quelques personnes interrogées dans les rues de Bamenda par notre reporter Valentin Kouadeu, des CIRTV Nord-Ouest. La crise sociopolitique que traverse la région du nord-ouest a affecté presque tous les secteurs d'activité. On peut citer l'éducation, la santé, l'économie, les routes, l'agriculture. Mais les populations ont des besoins prioritaires. Si on parle de la reconstitution, les choses comme ça, surtout les hôpitaux, parce qu'il y avait des hôpitaux qui ont été boulés, les maisons, les écoles. Et voir comment on peut engager les gens qui ont perdu, peut-être les chambres, les motos, les petits jours. Selon ce père de famille de la localité d'Nzikoua, toutes les infrastructures de communication ont été vendangées par les séparatistes. Conséquence, aucun accès au réseau n'est possible de ce côté. Mais cet autre habitant souhaite que le budget alloué à la reconstruction de la région soit utilisé avec plus de rigueur. Les habitants de la région du Nord-Ouest visualisent déjà des infrastructures futuristes grâce au plan présidentiel de reconstruction. Beaucoup de naissances dans l'extrême nord, mais peu de déclarations. Conséquence, plusieurs enfants grandissent sans acte de naissance. Le Bureau national de l'État civil et ses partenaires sont sur le terrain pour inverser la donne. Quelques constats dans cette correspondance de Honoré Mouaké à Marwa. À l'extrême nord, avoir un acte de naissance dans certaines familles est un luxe. L'insouciance et l'inconscience des parents continuent à priver quantité d'élèves du CEP dans les écoles primaires. Certaines mœurs peinent encore à s'accommoder de la déclaration d'effet d'État civil. Un enfant qui n'a pas d'acte de naissance, c'est un enfant qui n'existe pas. Et lorsque vous n'existez pas, vous ne pouvez pas avoir accès à vos droits naturels, notamment le droit à l'éducation, le droit à la santé et autres. Vous êtes un apatride. Le début, c'est d'avoir un acte de naissance. Pour booster l'enregistrement des naissances dans la région, le Bureau national de l'État civil du Cameroun distribue régulièrement des registres et expérimente l'enregistrement universel des naissances dans le département du Mayotianaga et à l'est du pays. Nous avons dans le process, n'est-ce pas, distribué ce que nous appelons des cahiers de villages. C'est dans le cahier de villages où désormais le chef doit consigner toutes les naissances qui suiviennent dans le village. J'ai conseillé le jugement supplétif, la remise de registres d'État civil en nombre suffisant dans tous ces centres d'État civil. Pour aider l'État à inverser la tendance, les agences du système des Nations Unies et les partenaires au développement en général distribuent gratuitement des actes de naissance. Aux enfants nécessiteux en collaboration avec les collectivités territoriales décentralisées. A travers le financement de l'Union européenne, de faire établir les actes de naissance aux enfants parmi les populations déplacées internes et la communauté autre. Pour maintenir la dynamique ainsi enclenchée à l'extrême nord, dans le processus de déclaration des naissances, plusieurs centres d'État civil, principaux et secondaires, ont été réouverts. D'autres sont en cours. Sortons du bureau d'État civil pour le Bureau international du travail qui s'active en faveur du secteur informel camerounais. Le directeur du BIT Cameroun s'est entretenu à ce propos avec le ministre des petites et moyennes entreprises, Achille Basilekin III, c'était ce jour même à Yaoundé. Caroline Wete. Le Bureau international du travail est disposé à accompagner le Cameroun dans sa volonté de permettre aux acteurs du secteur informel de passer au formel. Son directeur, François Mouranga, soutient que le renforcement de la synergie entre le BIT et le ministère des petites et moyennes entreprises est un atout. L'idée, c'est vraiment d'aider le Cameroun à formaliser l'économie progressivement. Nous sommes disponibles pour appuyer par les outils que nous mettons à la devotion au ministère, par l'appui technique, par les formations. Le ministre des petites et moyennes entreprises, Achille Basilekin III, tout en saluant la rencontre avec son hôte, relève le caractère important des sujets évoqués. Identifier comment, face à la pandémie du Covid, on peut mieux accompagner nos acteurs, que sont les micro, petites et moyennes entreprises, mais davantage également les artisans. Ceci nous permettra de rationaliser nos moyens d'intervention et surtout d'apporter une réponse adaptée à la proportion des acteurs du secteur informel et importante. L'heure est donc à la mise sur pied, de manière concrète, des actions qui permettront aux secteurs informels de prospérer dans le contexte actuel lié au Covid-19. La mairie de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6 offre 92 boutiques aux commerçants du marché Acacia. La cérémonie d'inauguration de ces espaces a eu lieu hier mercredi. C'était en présence du sous-profet de Yaoundé 6e, Alain-Joseph Etoundi. Reportage, Emmanuel Bicon de CIR TV Centre. Les 92 boutiques qui aujourd'hui portent le nom du défunt maire de Yaoundé 6, Jean-Claude Andiesa Mélingui, construites chacune sur une superficie de 6 mètres carrés, sont là le fruit du partenariat entre la commune de Yaoundé 6 et les commerçants du lié dit Acacia, qui depuis des années y fonctionnaient de façon anarchique. On avait tous les jours le problème avec soit la communauté ébène, soit la communauté même de la localité. Aujourd'hui là vraiment, on nous a vraiment mis dans un confort. Avec les nouvelles boutiques, ça change entièrement la configuration de la cérémonie du quartier Acacia, qui se voudrait quand même être un quartier administratif. Un projet savamment pensé et dont l'objectif est, au-delà de l'accompagnement des commerçants, d'embellir cette voie communale et d'y assurer la mobilité urbaine. Notre ambition est de rendre notre commune moderne en favorisant la mobilité urbaine. L'exécutif communal de Yaoundé 6 n'entend donc pas s'arrêter en si bon chemin. Plusieurs autres projets sont d'ailleurs en cours d'exécution, à l'exemple des travaux de réhabilitation du tronçon et tourbé, billet massé-école, ou même les travaux d'aménagement des voies d'accès au quartier Mélensis et Ligufa. Les examens et concours de la session 2020 vont se dérouler dans un contexte de crise sanitaire, comme vous le savez, dans le souci d'assurer une bonne évaluation des candidats. Un séminaire de renforcement des capacités des intervenants a été organisé hier, mercredi, à Yaoundé. C'était en présence du directeur des examens et concours, Chewa Magdalene. Le compte rendu des CRTV-Centre. Pour préserver l'objectivité et l'équité des évaluations, il vient d'être organisé à Yaoundé à l'intention des intervenants aux différents examens et concours certificatifs de la session 2020, notamment les potentiels présidents des jurés, un séminaire de renforcement des capacités. Nous renforçons leurs capacités dans les missions qui leur sont dévolues pour que les candidats composent dans des conditions édouanées. L'organisation a tenu compte du contexte de la crise sanitaire et Mme le ministre a mis tout en œuvre pour que ces examens se passent normalement. La crédibilité de ces examens et concours certificatifs qui vont se dérouler cette année 2020 dans un contexte de crise sanitaire passera également par le respect strict du protocole sanitaire relatif aux établissements scolaires. Il s'agit de garantir la crédibilité des examens officiels tout en respectant des mesures barrières et éviter de nouvelles contaminations. C'est donc dit que cette virulente pandémie de COVID-19 ne devrait en aucun cas constituer un obstacle à la bonne évaluation des candidats aux examens officiels dès la session 2020. Construction des infrastructures sportives, hôtelières, sanitaires et routières dans le nord, Garoua continue de dévoiler son charme. Stades et hôtels s'achèvent progressivement, ce qui rassure dans la perspective de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Parcourons ces chantiers sous la conduite de notre reporter, Claver Pascal Nanga, à Garoua. Mission accomplie pour l'entreprise Mota Angel, chargée de la réhabilitation et l'extension du stade Omnisport Omdi Adjad de Garoua. Le majestue ouvrage de 20 056 places, dont 5 08 couvertes, comporte deux principaux vestiaires et deux secondaires de 23 places, chacun pour les équipes. Une tribune présidentielle avec loge, totalement meublée et équipée, une pelouse avec un gazon naturel, bien entretenue. Tout à l'extrême sud, le stade annexe de compétition, 2073 places couvertes à achevées. Ce stade est déjà fonctionnel, tous les équipements sportifs et d'aléthisme sont là, et nous pouvons déjà accueillir en grandeur nature un match de football ici à Rhumdadi. À cette ambilie se grève cet hôtel, 4 étoiles de 70 chambres au quartier Plateau à Garoua. Cet hôtel a déjà été livré au Mintoul, il y a cela un mois. Il est actuellement fonctionnel. Pouvons dire au public de la population de Garoua, du Cameroun en général, que cet hôtel est pratiquement terminé. Dans le portefeuille de l'entreprise Prime Potomac, les stades d'entraînement de Raïré, Pompomré, Sénagès et Djoumassi, l'hôtel sans chambre et l'hôtel bénué dont les travaux de revêtement et de l'eau technologique se poursuivent. Le plateau technique de l'hôpital régional de Garoua a été revu. Par rapport à la canne, nous avons reçu des matériels de réanimation. Actuellement, nous avons 4 lits de réanimation qui sont à la pointe. Nous avons également un bloc opératoire qui a eu à être équipé. Et tout prochainement, nous aurons l'IRM qui va arriver et puis le scanner qui en panne va être remplacé par un nouveau d'ici 3 à 4 mois. Les travaux des voies d'accès s'achèvent, tout comme la mise en niveau de l'aéroport international de Garoua. Je vous donne lecture de quelques télégrammes officiels du président de la République parvenus à notre rédaction. Et d'abord, ce premier adressé à son Excellence Philippe président de la République du Mozambique à Maputo. Monsieur le Président et chers frères, il m'est agréable au moment où votre pays célèbre sa fête nationale le 25 juin de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y associe mes voeux de santé et de prospérité pour le peuple mozabinque. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération. Le deuxième télégramme est adressé à son Excellence Bourut Paor, président de la République de Slovénie. Monsieur le Président, la célébration de la fête nationale de votre pays le 25 juin m'offre l'agréable opportunité de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y associe mes voeux de santé et de bien-être pour le peuple slovéne. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. Et enfin, ce troisième télégramme qui est adressé à son Excellence Zoran Milanovic, président de la République de Croatie. Monsieur le Président, la commémoration de la fête nationale de la République de Croatie le 25 juin m'offre l'heureuse occasion de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y joint mes voeux de santé et de prospérité pour la nation croate. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. Tous ces télégrammes sont signés du président de la République, Paul Biya. Telles sont les nouvelles ce soir et dès demain. Retrouvez Karine Olive y habitent pour la présentation du 20h30 du week-end. Bon entente de week-end justement et passez des moments fabuleux sur votre chaîne, la CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins un mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada